Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de La vie des diocèses. Cette semaine, nous nous intéressons à l'Église dans le Vaucluse, semaine particulière qui nous conduit vers Pâques. Mgr Jean-Pierre Cattenoz est notre invité. Nous allons revenir sur sa lettre pastorale intitulée « Qui a Jésus à tout ? » Une invitation à faire son check-up spirituel et aussi à s'appliquer son traitement. Et puis bien sûr, nous parlerons des chantiers missionnaires en cours, la création d'un pôle cross-média. Horrible anglicisme pour dire, signifier cette articulation des différents médias diocésains à l'heure de l'hyper-connectivité. Nous irons aussi en paroisse à Boleyn, à la métropole Notre-Dame-des-Dons. Bref, un joli tour de ce diocèse d'Avignon, diocèse de près de 550 000 habitants. Diocèse dont nous accueillons aujourd'hui l'archevêque. Mgr Cattenoz, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous. Peut-être un mot pour commencer cette semaine, tout au long de cette marche vers Pâques, de séjour particulier. Au fond, c'est un vrai cheminement de foi pour redécouvrir le kérigme, peut-être tout simplement. Oui, le fond du kérigme, c'est que le Christ prend sur lui nos maladies, nos infirmités et il nous donne sa propre vie en partage et on peut maintenant vivre avec lui. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle pour nous tous. Donc c'est une invitation à suivre jour après jour cette marche vers Pâques ? Tout à fait, à accompagner le Christ et à la manière de Simon de Sirène, car c'est extrêmement intéressant de voir que les fils de Simon de Sirène s'appellent Alexandre et Rufus, un latin, un grec, un hébreu. Et ainsi, c'est toute l'humanité qui est appelée à suivre le Christ. Monseigneur, avant de parler de plus en amont et en profondeur de votre lettre pastorale, je vous propose de nous immerger dans la vie d'une paroisse à Bolenes, c'est dans le nord du Vaucluse, 14 000 habitants dans cette ville où la collégiale a réouvert après plusieurs siècles de fermeture, donc réouverture au public, bien sûr aux fidèles, et béni ce 12 avril après 4 ans de travaux. Coraline Salvoche y a retrouvé le père Emmanuel Berger-Curé depuis 4 ans dans cette paroisse. La participation à la messe dominicale est très faible, mais depuis son arrivée, le père Berger s'efforce avec la communauté paroissiale de laisser libre cours au fond à une créativité missionnaire. C'est le reportage de Coraline Salvoche. Donc là je vous montre quelque chose qui me tient très à cœur, c'est le plan général de la ville de Bolenes. Le père Emmanuel Berger connaît la petite ville de Bolenes par cœur. Ici, chaque jour est un défi lancé à la communauté paroissiale. La ville est un ancien bastion communiste, elle connaît une forte sécularisation de la société et un habitant sur trois est musulman. Pourtant, dans sa mission d'évangélisation, le prêtre peut compter sur les paroissiens de Bolenes, un petit groupe certes, mais fidèle dans la foi. Alors ici, c'est clairement l'église des pauvres, qu'une municipalité précédente voulait transformer en salle des fêtes. Les gens du Hamou se sont levés, avec des pétitions en tous les sens pour que ça reste un lieu de culte. Et du coup, même si on a une toute petite communauté ici, je me fais un point d'honneur de venir leur dire la messe tous les 15 jours. Problème, à l'image de ce bâtiment, les églises du village sont en mauvais état et éparpillées sur le territoire. Par ailleurs, aucune d'entre elles n'est ouverte quotidiennement aux fidèles, une situation inadmissible qu'il va compenser en ouvrant un oratoire sur la place publique du village. Que le peuple chrétien, le jour où le Saint-Esprit lui met au cœur de venir prier, qu'on ne se casse pas le nez sur une porte fermée. On a préparé cette petite pièce qui est directement sur la rue, qu'on peut ouvrir le matin à 7h, qu'on ferme le soir à 10 ou 11h. Et comme ça, les paroissiens le savent et peuvent venir prier et adorer à l'heure qu'ils veulent. Curé de la paroisse depuis 4 ans, le père Berger sillonne la ville quotidiennement à la rencontre des habitants, catholiques pratiquants ou plus éloignés de l'église. Et pour lui, une des clés de l'évangélisation, c'est l'éducation. Ce jour-là, il donne un cours de catéchèse au CP dans l'école privée de Boleyn. Tous les élèves le connaissent, il a baptisé les trois quarts d'entre eux. Depuis son arrivée à la paroisse, il travaille en étroite collaboration avec la direction de l'établissement. Lorsque je suis arrivée à l'école il y a 7 ans, j'avais 20% des familles qui étaient catholiques. L'école était vraiment plébiscitée, choisie pour son éducation, mais pas pour l'enseignement et l'éveil à la fois. Et depuis que nous faisons ces échanges entre les familles de petits baptisés et puis cette information sur nos propositions à l'école, nous avons énormément de demandes. Et puis on est tout à fait complémentaires. On s'aime quelque part. Et puis le père Berger, lui, est là aussi pour, par rapport à la paroisse, à la paroisse, s'occuper des familles, s'occuper des parents. Et nous, nous avons les petits. Signe de cette réussite, la demande de baptême a quasiment doublé cette année dans la paroisse. À quelques centaines de mètres de l'école, sur les hauteurs de la ville, la collégiale Saint-Martin surplombe-boleine. L'édifice religieux a retrouvé sa beauté d'antan après 4 ans de travaux. Un chantier titanesque de plus d'un million d'euros mis en place par la mairie d'extrême droite à son arrivée en 2008 est financé à moitié par l'État. Quand je suis arrivée sur cette ville, il y a une chose qui était remarquable, c'était sa perte d'identité, qu'elle soit provençale ou identité spirituelle. Il m'a paru très important pour ces deux axes de remettre cette collégiale qui est plus qu'un symbole, c'est très fort la collégiale à Boleine, de lui redonner sa simple beauté. Des travaux largement soutenus par le père Emmanuel Berger, le prêtre pourra ainsi enfin disposer d'un bureau d'accueil dans une église de Boleine qui sera ouverte tous les jours aux paroissiens. Jusqu'alors, la collégiale avait été transformée en salle d'exposition et de concert. Je souhaite très clairement que cette restauration physique d'une église soit accompagnée d'une restauration spirituelle et morale de la communauté paroissiale, de l'église dans cette ville de Boleine. À une époque aussi où tout le monde a mal à sa laïcité, de manière épidermique et souvent ridicule, de vivre une saine collaboration. Là aussi, c'est de l'équilibre, c'est de la joie, c'est du bonheur. Mais utilisée par certains comme un symbole politique du renouveau de la communauté catholique de Boleine, la restauration de la collégiale par la municipalité Ligue du Sud provoque aussi quelques remous et pose la question de la relation entre foi et politique dans cette région de la vallée du Rhône, souvent tentée par l'extrême droite. Voilà, avec ce reportage sur cette paroisse à Boleine et puis cette articulation avec la population, aussi les pouvoirs publics, on est bien dans le contexte du Vaucluse avec tout un tas de questions, on va les aborder. Je ne sais pas, quelles sont vos préoccupations pastorales ou au point d'attention pour commencer ? – Quand je vois l'église de Boleine, le bâtiment de pierres restauré, c'est le signe qu'il y a un travail de restauration qui est en train de se faire. Et le père Emmanuel Berger, quand je lui avais demandé s'il acceptait de devenir curé de Boleine, m'a dit, moi je veux être un curé laboureur. Je veux labourer en profondeur pour rejoindre les cœurs et faire renaître cette soif de Dieu qui est inscrite au plus profond de chaque personne et lui redonner sa vie divine pour laquelle il est fait. Alors, depuis quelques années, il a commencé ce labourage en profondeur. – On entendait parler de restauration morale, alors certains peuvent tiquer avec ce type de vocabulaire, de jargon. – Alors moi, je ne parle pas de morale, car pour moi, la première chose, c'est la rencontre avec le Christ. C'est parce que j'ai rencontré le Christ que ma vie a été transformée et qu'elle ne peut plus être comme avant. Je resterai un pauvre, un pécheur, peu importe. Mais je sais que le Christ est là et il est ma lumière. – Il y a des points de vigilance à avoir dans le contexte aussi politique. Les municipales ne sont pas très loin. À l'instant, Boleine, la mère élue, c'est donc Marie-Claude Bompard. À Maud, on sait qu'elle était un des piliers du Front National, puis du MPF et maintenant de la Ligue du Sud. – Au fond, oui. – Moi, j'avoue que, peu importe les options politiques, l'essentiel pour moi, c'est que dans nos villages, dans nos villes, nous puissions travailler ensemble. Et il est souhaitable que, quelles que soient les étiquettes, nous puissions avoir de très bonnes relations les uns avec les autres. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui. Moi, je vous avoue qu'à Avignon, par exemple, je suis très proche de quelqu'un du Front de Gauche, qui est à la mairie maintenant, mais qui a un sens de l'homme que je trouve extraordinaire. Et comme il s'occupait des personnes âgées, il est venu plusieurs fois dans la maison de retraite. Et vraiment, ça fait plaisir de travailler tous ensemble. – Je reviens sur ce contexte à Boleine, parce qu'il est éclairant aussi peut-être d'une partie du territoire du Vaucluse. Il y a relativement peu de fidèles le dimanche à la messe. C'est un signe, ce n'est pas le tout, mais c'est quand même un vrai signe. – Nous sommes en Provence, et en Provence, le soleil arrange beaucoup de choses. Mais nous sommes dans une région où nous avons très, très peu de pratiquants. Nous venons de faire un relevé des enfants qui sont suivis en catéchèse. Nous ne suivons que 5% des enfants en catéchèse. Nettement en dessous des chiffres. Mais je vous avoue que les chiffres m'intéressent peu. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver des témoins de l'Évangile au cœur de notre Église aujourd'hui. – Je voudrais qu'on évoque ce qui se passe en ce moment à la métropole Notre-Dame-des-Dons, parce que c'est aussi une belle image des relations entre l'Église et de l'État ou des pouvoirs publics. Souvent, on en parle parce que c'est tendu ou complexe dans un contexte de laïcité élastique. Eh bien, autour de ce projet de restauration, il y a une belle collaboration, compréhension. Vous allez nous en dire un mot dans un instant. Autour de cette Église, florent de l'art roman provençal, je vous propose de retrouver son recteur, le père Daniel Brier. – L'État intervient au titre de sa responsabilité de propriétaire, étant tenu d'assurer la sécurité, mais en même temps, la bonne conservation des œuvres d'art. Mais je dirais, il y a toujours une réaction de sa part, je le constate, chaque jour, il y a toujours une réaction de compréhension, du sens profond, du bâtiment et des œuvres qui sont conservées, qui ne sont plus simplement des œuvres d'art, mais qui sont des témoignages et des icônes. Cette Église, si vous voulez, est l'Église où les papes d'Avignon ont célébré la messe. Et si vous voulez, la restauration de cette basilique donnera comme un écrin, par exemple, à l'hôtel majeur, qui est un hôtel en pierre du XIIe siècle, à la cathèdre, ce sont deux pièces de mobilier liturgique un peu exceptionnelles. Les papes s'en sont servis. Sous l'hôtel majeur, il y a des reliques de tous les saints du diocèse. Le Christ est la pierre d'angle et je dirais l'Église du ciel intercède pour nous. C'est vraiment une bonne nouvelle, ces relations entre l'Église et l'État. Moi, je rends grâce au fait qu'on a eu un préfet de région et un préfet d'Avignon qui ont été tout de suite d'accord pour l'idée de faire un projet global de restauration. Pendant six ans, on a travaillé à ce projet et maintenant, on le réalise tranche par tranche. Et le directeur de la DRAC, la Direction régionale des Affaires culturelles, est le premier à être passionné par son travail de restauration pour redonner à cette Église toute sa beauté intérieure. Et moi, je suis passionné avec le recteur et l'ensemble des prêtres pour redonner sa beauté aux pierres vivantes avec la communauté religieuse qui vit dans la métropole et avec l'ensemble des baptisés du Vaucluse. Une manière intelligente, finalement, de vivre la laïcité, alors ? Tout à fait. Moi, je crois que là, on a au quotidien une réalité d'un partage et d'un travail commun, car le Père Bréhi, avec ses connaissances et ses compétences, eh bien, il travaille vraiment en lien direct avec les responsables de l'État, de la restauration. – Vous le dites d'emblée dans votre lettre pastorale, on va parler évangélisation, parce que sur ses relations avec les politiques, les milieux politiques, bien sûr, on pourrait y passer beaucoup de temps. Je voudrais quand même qu'on parle et qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est votre lettre pastorale que vous venez de publier, qui a Jésus à tout, vous le dites en préambule, se convertir et croire à l'Évangile. Le programme est simple, il est clair, n'ayez pas peur. Mais est-ce que c'est la peur qui empêche les chrétiens et les non-chrétiens à se convertir et à entendre, écouter Jésus-Christ ? – Je voudrais rappeler que Jean-Paul II, arrivant à Paris, il dit « France, n'aie pas peur de ton baptême ». – Souviens-toi. – Souviens-toi de ton baptême, n'aie pas peur. Et nous, aujourd'hui, le programme, c'est le programme de Jésus dans l'Évangile. Les premiers mots du Christ en style direct dans l'Évangile de Marc, c'est « convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». – Et vous dites, et on entend, et vous devez l'entendre, c'est parce que vous devez l'entendre d'ailleurs que vous l'écrivez, ces fameux propos de chrétiens découragés, désespérés, nous avons tout essayé, pourtant nos églises continuent de se vider, le nombre des équipes diminue, ça c'est des choses qu'on entend. – Et en même temps, je pense à une réunion où tout le monde avait repris ce refrain et à la fin, il y a un prêtre âgé qui a levé le doigt comme un enfant à l'école et qui a dit, moi je crois avoir compris, l'important probablement, c'est qu'on se convertisse, tout simplement, qu'on accepte de remettre en cause à la manière du pape François qui nous y pousse avec force, de pouvoir vraiment accepter de faire un chemin de conversion, nous tous et moi le premier. – Justement, le pape François le dit bien, d'abord conversion personnelle, vous vous dites un peu pour rendre concret les choses, il faut faire son check-up spirituel dans l'hôpital divin, il faut faire appel à l'ophtalmologue, au stomatologue, à l'ORL, au cardiologue, de quoi vous voulez parler au fond ? – Eh bien, tout simplement que si je regarde le regard que l'on pose les uns sur les autres, on est capable de s'émerveiller devant la lune, le soleil, une source, mais souvent on est incapable de s'émerveiller les uns devant les autres. – Pourquoi ? – Parce que je pense que le péché, c'est ainsi, est entré dans le cœur de l'homme et ainsi on voit la poutre qui est dans l'œil du voisin et on pense que c'est une poutre, mais celle qu'on a dans nos yeux à nous. Alors moi, je propose à tout le monde d'aller voir l'ophtalmologue divin et de lui demander le colire de l'Apocalypse, car dans l'Apocalypse, l'ange nous propose d'aller acheter sans argent un colire pour roindre nos yeux et retrouver la vue, la vue du regard d'amour que Jésus ne cesse de poser sur tous les hommes. – Le stomatologue, quel rapport avec les stomates ? – Eh bien, tout simplement parce que nous avons un petit organe dans la bouche qui est la langue et que la langue, c'est quelque chose de terrible car nous sommes capables de nous entretuer avec la langue. – Oui, vous en avez fait les frais vous-même ? – Oui, mais ça peu importe, je pense qu'on a tous, qui d'entre nous peut dire qu'ils ne jugent pas, qu'ils ne critiquent pas les uns ou les autres ? Alors vraiment, je relis souvent la lettre de Jacques et je me souviens un jour en paroisse, c'était cette première lecture, j'étais venu parce que la communauté était divisée et j'ai fait une homélie simplement sur le texte de Jacques, comment maîtriser notre langue ? Eh bien, si on accueille l'Esprit Saint, il nous donnera de vivre ce que les premiers chrétiens ont vécu au jour de la Pentecôte, c'est-à-dire, il leur a été donné de proclamer les merveilles de Dieu. – Donc, conversion personnelle, après ce check-up, il y a le traitement, bien sûr, qu'il faut s'appliquer, qu'il faut demander, qu'il faut… Et c'est quoi en gros ce fameux traitement ? C'est de se mettre à l'écoute de Jésus, à l'école de Jésus, à l'école de sa parole. Moi, j'invite souvent les gens à prendre une vieille Robert Valle, les vieilles balances d'autrefois, sur un plateau, on met tout le temps qu'on perd en choses inutiles tous les jours, et même peut-être devant la télévision, et de sauve-cathéo, bien sûr, et de l'autre côté, on met tout le temps qu'on passe auprès du Seigneur, à ses pieds, à écouter sa parole. Et on regarde de quel côté l'aiguille penche. – Ceux qui ont fait ça en même temps que vous le disiez ? – Ben oui, je pense que chacun devrait pouvoir prendre la décision, tous les jours, de s'asseoir au pied du maître, pour écouter sa parole. – Donc, conversion personnelle, et cette conversion personnelle, effectivement, elle commence par ouvrir sa propre porte, la porte de son cœur. C'est aussi transformation, du coup, ensuite, après la conversion personnelle, la transformation de la paroisse, le pape François parle de conversion pastorale, là aussi, vous dites, il y a l'assiduité à l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière. – Oui, là encore, c'est la fondation de l'Église au début des actes des apôtres, les quatre piliers de toute Église, c'est vraiment l'assiduité à la parole de Dieu, et immédiatement après, c'est la communion fraternelle. Et là, je trouve extraordinaire ces deux premiers piliers, que la parole de Dieu s'incarne en nous, et ensuite, que nous vivions en communion et en fraternité. Et c'est extraordinaire de savoir que ces deux mots, ils n'existaient ni dans la langue latine, ni dans la langue grecque, avant la naissance de christianisme, ils ont été forgés pour dire ce que voulaient vivre les premiers chrétiens. – Donc, il faut y revenir. – Et il faut y revenir, et puis ensuite, bien sûr, la fraction du pain, c'est-à-dire l'eucharistie, car souvent, je rencontre des gens qui me disent, « Mais, mon Seigneur, moi, je suis chrétien, mais pas pratiquant. Moi, j'ouvre des yeux énormes, et j'ai envie de filer dans une pharmacie pour acheter des cannes anglaises, car comment peut-on être en bonne santé si on ne nourrit pas cette vie d'enfant de Dieu qui nous a été donnée ? » – Oui, ça dit encore tout l'accompagnement qu'on a à faire en France pour conduire à cette vie chrétienne, à comprendre aussi la vocation de son baptême. Mais vous dites, et peut-être, alors après, on va passer à d'autres thèmes, mais vous dites aujourd'hui que la situation dans l'Église, en France, ou en tout cas dans votre diocèse, dans le Vaucluse, elle est ambiguë. Qu'est-ce que vous entendez par là ? – Je pense à ce que disait le pape François sur le monde occidental, où on dit, c'est bien d'être chrétien, mais il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas en faire trop, il faut simplement, bon, quelques petits gestes chrétiens dans la semaine, mais acceptons de continuer à vivre dans le monde de l'argent, de la consommation, de la télévision, de… – C'est ce que pape François appelle la mondanité, qu'il exacre. – Tout à fait, mais je crois que là, on a tous à s'asseoir et puis à se dire, mais qu'est-ce qui est le centre de ma vie ? Qu'est-ce qui est le cœur de ma vie ? – Je voudrais, Mgr Cattenos, vous faire dire un mot sur l'enseignement catholique, parce qu'on se souvient, à cette rentrée 2006, vous aviez publié votre charte diocésaine de l'enseignement catholique pour replacer au centre le Christ, et voilà, si j'en parle, c'est que c'est un peu un symbole, vous aviez à l'époque rencontré une forte résistance, et puis finalement, on voit que jusque-là, jusque même ce travail sur le nouveau statut de l'enseignement catholique, il y a eu une prise de conscience quand même de l'ensemble de l'Église en France et des milieux éducatifs. – Bien sûr, il y a eu une certaine avancée, mais je crois qu'on reste encore dans un contexte de déchristianisation, et l'important aujourd'hui, c'est de se dire comment trouver des chefs d'établissement qui seront vraiment des premiers de cordée pour tirer les enfants qu'ils auront dans leur établissement, et comment permettre à chaque enfant de découvrir que le Christ est la lumière de sa vie. – Mais est-ce que là-dessus, vous avez des éléments de réponse ? Parce que vous, vous étiez parti, j'allais dire, presque très tôt, très fort, et de manière comitruente, est-ce que vous, en 8 ans… – Je peux dire qu'on a commencé dans un collège, à Valréas, puis à Avignon, dans deux collèges et un lycée, on a commencé à réfléchir, à rejoindre les jeunes à la manière de Jésus avec les disciples d'Emmaüs, et à cheminer à leur rythme, à eux, et bien au terme de 4 ans dans un collège, les élèves eux-mêmes m'ont dit, c'est formidable, cette heure-là, on la manquerait pour rien au monde. Et les professeurs qui m'avaient critiqué en disant, mais on n'aura plus d'élèves, etc., ils m'ont tous dit, on n'avait pas vu ce que vous vouliez faire. – C'est un peu le coup de l'appartement témoin, dans ce que vous savez, tout est parfait, tout est super, tout le monde veut y aller ? – Absolument, moi je suis étonné de voir que cette heure, qui est obligatoire de la 6e à la 3e, où on écoute les jeunes, et dès qu'un jeune se sent écouté, dans ce qui fait sa vie à lui, et la lumière de l'Évangile, elle arrive naturellement, mais elle vient d'abord au fait qu'on écoute les jeunes. – Quelles conséquences sur la pastorale des jeunes, concrètement dans le diocédo ? – Bien, moi je suis étonné de voir que ce chemin de vie qu'on a mis en place, les PLVTT, tous les 6e qui vont à Lourdes chaque année, c'est quand même étonnant de voir que 600 jeunes à Lourdes, ils vous disent, la première chose qu'on a aimée, c'est les piscines, la deuxième c'est le chemin de croix, et bien c'est le contraire de ce qu'on pourrait penser. Dans les paroisses et dans des grands rassemblements, on peut rejoindre les jeunes et les faire cheminer dans la lumière. J'en ai pris plein la figure. Au jour d'aujourd'hui, on voit la première génération venir comme accompagnateur et nous dire toute la joie qu'ils ont eu d'aller à Lourdes. – Pour favoriser la contamination de la foi, renforcer la communion aussi, le diocèse d'Avignon réorganise ses médias diocésains autour d'un audacieux projet, je l'ai dit tout à l'heure, un nouveau pôle pour évangéliser, rassembler les forces en présence, installé dans l'une des ailes du bâtiment très concret de l'Arche Véché. Les travaux sont en cours, mais à terme, c'est une petite rédaction de communicants professionnels qui vont se retrouver avec des bénévoles et qui sont donc appelés à collaborer. Olivier Lefrançois est le responsable de ce pôle Cross Media à Avignon. – L'idée, c'est de créer d'un côté un pôle technique où on rassemble les techniciens qui travaillent pour la radio, la web TV, Internet, le graphisme, donc tous ensemble. Et d'un autre côté, un pôle édito avec tous les gens qui font du contenu pour l'ensemble des médias. Mais l'idée, c'est de les faire bosser ensemble, donc de partager leur contenu, de partager leur façon de travailler. L'évêque nous a dit « Moi, j'ai besoin que petit un, vous sortiez d'Avignon et petit deux, que vous alliez dans les paroisses. » Et donc, on est au service des paroisses pour les aider à faire des sites web, à faire de l'affichage. Les curés qui font tout ce qu'ils peuvent dans leurs paroisses, ils ont besoin d'être aidés sur des aspects pratiques et aussi d'être renforcés dans ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'une des priorités que nous a donné l'évêque, c'est montrer tout ce qui se fait de beau dans le diocèse. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'il y a plein d'initiatives sympas qui se passent à droite à gauche, mais on ne le sait pas ou on ne le connaît pas. Et l'idée, c'est vraiment qu'on soit là pour servir un peu de miroir et de faire voir, regarder ce que c'est que l'Église. – M. Enquête, nous, on sait que humainement parlant, professionnellement parlant, financièrement parlant, tout ça, c'est un grand défi de mettre des personnes qui ont des compétences diverses, radio, vidéo, web, presse écrite, tout ça ensemble. Au fond, pourquoi ? C'est quoi l'enjeu pour vous de la communication ? – L'enjeu pour moi, c'est vraiment de permettre à la bonne nouvelle du Christ de rayonner. Et la meilleure façon de rayonner, c'est au lieu de cloisonner les médias, de leur donner de vivre ensemble, et puis de pouvoir se partager tel ou tel enregistrement, TV, radio, journal diocèse. – Oui, mais n'empêche que c'est crucial et que c'est un chantier pour de nombreux diocèses aujourd'hui. – Oui, d'autant plus qu'on n'a jamais eu autant de communication et on n'a jamais aussi mal communiqué aujourd'hui. – C'est votre point de vue, c'est votre analyse ? – Oui, tout à fait, parce que vous organisez une journée des fiancés, il y a plein de fiancés qui vous disent, on ne le savait pas. Vous organisez autre chose, on ne le savait pas. Il y avait des affiches partout, mais on ne regarde plus les affiches. Alors il faut vraiment que ce cross-média, la croix au cœur des médias, puisse permettre le rayonnement de la lumière du Christ. – Investir davantage aussi auprès des générations hyper connectées. – Oui, et puis on a maintenant des jeunes retraités qui sont tout heureux de venir nous aider. – J'en profite pour signaler cette fameuse campagne d'affichage publicitaire qui a dû surprendre les Avignonais. Un grand merci, c'est une manière de remercier tous ceux qui soutiennent l'Église financièrement par le donnier de l'Église. – Tout à fait, pour une fois, on ne demande rien, on dit merci et avec le sourire. Et bien ça, ça a choqué beaucoup de journalistes qui se sont dit, mais ça, il faut en parler. – Mgr Cattenoze, le mot de la fin, au fond, on voit une ébullition, une proposition et puis bien sûr, vous redonnez encore une fois le cap spirituel pour votre diocèse dans cette lettre pastorale qui a Jésus à tout. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, depuis votre arrivée à Avignon ? – Moi, c'est l'Esprit-Saint qui fera le bilan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui a Jésus à tout ? Et c'est que chacun de nous puisse relire sa vie à la lumière de l'Évangile. Et je crois que là, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et bien à travers l'Évangile, il nous montre ce chemin de lumière. – Merci beaucoup Mgr Cattenoze. Et puis encore une fois, on peut souligner cette invitation à participer tout au long de cette marche vers Pâques à la liturgie et au Tridium Pascal qui est donc proposé par l'Église. Pour ceux qui veulent tout simplement avoir les horaires des messes dans les paroisses, dans le Vaucluse, bien sûr ailleurs, mais dans le Vaucluse, n'hésitez pas à aller rendre visite au site internet. – Et puis ça, nous aurons un magnifique chemin de croix dans les rues d'Avignon et c'est toujours un moment fort dans la vie de la ville. – Invitation à se joindre à ce chemin de croix. Vous trouvez donc toutes les informations sur ce site internet du diocèse d'Avignon. Et puis bien sûr, vous retrouvez cette émission sur le site de KTO. Questions, réactions sont les bienvenus. Vous pouvez aussi partager cette émission sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt et donc belle marche vers Pâques. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501